Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est AmiMélancolie974. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur ce que je veux voir en termes d'annonce pour les Game Awards. Ce sera une courte vidéo, mais Noël arrive les amis, et dans ce monde de fou où tout arrive, on va avoir une période de bonheur et de bienveillance grâce aux fêtes de fin d'année et aux potentielles annonces de jeux vidéo qui peuvent nous donner de la joie. Mais attention cependant, avoir des attentes ne veut pas dire qu'on va obligatoirement les avoir, mais comme je dis, ça reste du jeu vidéo et on peut bien avoir de la hype et partager avec d'autres personnes. Ça fait plaisir quoi. Ce sera une toute petite vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous aussi vous partagerez votre wish list des Game Awards et ce que vous voulez voir en 2024. Alors très rapidement, ça c'est surtout pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. Il faut comprendre à nouveau, c'est quoi mon profil de joueur en fait, et surtout qu'est-ce que je recherche. Alors je suis un vétéran des Soulsborne et un No Damage Boss Player depuis 2015. Je suis un gros fanatique de From Software et cela a commencé en 2015 aussi avec mon Bloodborne d'amour. Et je suis aussi un gros fanatique de la Team Ninja. Pas de la Team Ninja de Itagaki, c'est-à-dire Ninja Gaiden, mais plutôt la Team Ninja de Fumihiko Yasuda avec Nioh. Nioh Series est mon jeu de cœur et c'est le jeu où j'ai investi le plus de temps et mes tripes surtout. Surtout Nioh 2. J'ai tout fait sur ce jeu, notamment réussir à être régulièrement au top du classement au monde dans un des clans du jeu. Donc c'est pour vous dire, j'ai poussé très loin. C'est des studios qui ont changé ma vie de joueur et ma façon de voir le jeu vidéo. Voilà pourquoi j'attends une annonce de From Software et de Team Ninja pour les Game Awards. Pour Team Ninja, on sait déjà que Rise of the Ronin arrive en 2024. On ne connaît pas la date encore, mais connaissant le studio, allez, je dirais peut-être février ou mars 2024, mais on verra bien. Le seul truc que j'ai peur dans Rise of the Ronin, c'est le côté monde ouvert. Mais sinon, en termes de gameplay, je fais confiance à 10 000% à Team Ninja. Parce que je les aime pour ça déjà demain. Et j'ai toujours dit Team Ninja sont les boss du gameplay. Rise of the Ronin est leur plus gros projet à ce jour. Et c'est Sony qui est derrière aussi. Donc on va avoir une superbe histoire dans ce jeu. Pour From Software, on ne sait pas sur quoi il taffe exactement, sauf le DLC de Elden Ring. Encore une fois, je me contre-fous de ce DLC parce que je n'ai pas aimé le jeu de base. Je veux une nouvelle licence et donc j'espère voir un teaser de leur nouveau jeu pour les Game Awards. Je veux du vrai Sourceborn, je veux ma dose From Software s'il vous plaît. Merci. Et donc j'espère vraiment que From Software fera un petit teaser sur leur nouveau jeu. Je garde vraiment espoir. Ensuite, bien évidemment, passons à Capcom. Trois jeux chez eux m'ont toujours donné de la joie. C'était Devil May Cry, Dragon's Dogma et notre médicament à tous, Monster Hunter. Je ne joue pas à tous les jeux Capcom, les Resident Evil, les Megaman et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment, ces trois licences-là, c'est pourquoi je suis Capcom en fait. Comme j'avais dit dans ma vidéo Attenteux MH6, il reste les Game Awards pour avoir un potentiel teaser du nouveau Monster Hunter. Je garde vraiment, mais vraiment de l'espoir de le voir pour la fin d'année. Même si c'est un peu dur à y croire. Allez Capcom, faites-le pour tous vos fans à travers le monde. Donnez cette joie à vos joueurs avec l'annonce de ce MH6 au Game Awards ou à ce fameux 20 décembre s'il vous plaît. Parce que oui, je surveille les Game Awards, mais aussi ce fameux 20 décembre. C'est la fin des votes pour les monstres. Et pour moi, même si c'est juste quelque chose qui concerne les votes, pourquoi le 20 décembre ? C'est les 20 ans, le 20 décembre. Et donc, coïncidence, je ne pense pas. On verra bien, mais encore une fois, vive Monster Hunter. Pour terminer, je veux savoir aussi sur quoi travaille Bluepoint Games. C'est bon là maintenant, PlayStation. Allez, montrez-nous vos first parties s'il vous plaît. On a assez attendu. Déjà que le PlayStation Showcase de cette année était pour moi nul. C'était Dragon's Dogma 2 qui a sauvé le PlayStation Showcase. Donc là, il faut réagir. Bloodborne en 60 FPS, il est où ? Il est où s'il vous plaît PlayStation ? On va avoir ce jeu pour la PS6 ou c'est comment ? Faites-nous une superbe annonce pour les Game Awards s'il vous plaît. Faites plaisir à vos joueurs. Moi, je suis joueur PlayStation avant tout. J'adore cette plateforme. Même s'ils font de la merde en ce moment, je le dis. Avec les remasters qui n'ont aucun sens. Par exemple, The Last of Us 2 remaster que j'ai vu là, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors que Bloodborne, ça fait longtemps que les joueurs le demandent. Mais s'il vous plaît PlayStation, faites plaisir à vos fans, encore une fois. Et faites-nous une superbe annonce pour les Game Awards s'il vous plaît. Et vous, mes chers abonnés que j'aime tant et tout le monde qui passe sur mes vidéos, un grand merci à vous tous. Qu'attendez-vous de ces Game Awards ? Je suis désolé de ne pas pouvoir faire des streams et partager en direct avec vous, mais je n'ai pas de matériel comme je l'ai dit. Je le redis encore une fois, je fais toutes mes vidéos sur la PlayStation 5. Je n'ai pas de PC, de montage, rien. Tous les montages que vous avez vus et tout, c'est la PlayStation 5 qui a fait ça. Donc encore une fois, désolé. Et donc discuter avec vous dans les commentaires me permet de vous connaître mieux. Et donc voilà pourquoi je vous dis, venez parler en commentaire les gens, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, je vous répondrai tous. Un grand merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada